Après avoir volé les Congolais, Annie Rachel Sassoum-Guessou quitte le pays avec des valises remplies plein d'argent. Dans sa quête maladroite et malhonnête pour la richesse, la fille du dictateur Denis Sassoum-Guessou a emporté avec elle la vertigineuse somme de 200 millions de francs CFA. Je dis bien 200 millions de francs CFA, laissant sur la paille plus de 600 personnes, 600 épargnants dans le désarroi et dans une misère incontrôlable. La famille Sassoum-Guessou est et restera l'une des familles la plus maudite de l'histoire moderne du Congo. Un patronyme qui brille par la médiocrité et des scandales financiers à répétition, que ce soit à l'échelle nationale mais à l'échelle internationale aussi. Nous nous rappelons encore des Pandora Papers. Annie Rachel Sassoum-Guessou échappera-t-elle à la justice ? Si oui, nous encouragerons la diaspora congolaise dont les parents ont été victimes de cette escroquerie de porter plainte à Paris contre cette sulfureuse fille du dictateur Denis Sassoum-Guessou puisqu'elle dispose d'un appartement de luxe dans le beau quartier de la capitale française. Amis Rachel Sassoum-Guessou est l'expression pure et simple de l'imbécilité d'une famille qui se croit tout permis à l'image de leur père, des véritables voyous et bandits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada